Hola ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour un tout nouvel épisode rénovation. Ça faisait très longtemps que j'attendais de refaire une vidéo de travaux. Comme certains le savent déjà, les travaux de notre maison ont commencé il y a deux ans. Aujourd'hui, on habite dans cette maison, mais il y a encore quelques travaux, quelques petits détails, quelques petites finitions. Et là, aujourd'hui, on va s'attaquer au toit terrasse. On est actuellement vendredi 10 mars, en plein après-midi. Le temps n'est pas terrible, je ne vais pas vous mentir, mais il ne pleut pas. Puis voilà, on est presque 10 mars. Le printemps est censé quand même bientôt arriver. Et vu que notre jardin au rez-de-chaussée est extrêmement travaux, pour l'instant, il n'est pas vraiment utilisable. On ne peut pas faire barbecue, on ne peut pas encore y faire une terrasse, etc. C'est vraiment en chantier. Donc, on s'est dit qu'aménager notre petit toit terrasse, notre petit rooftop serait un bon compromis pour profiter quand même du beau temps. Si jamais vous venez de débarquer sur cette chaîne YouTube, je vous invite, si ça vous intéresse, à accéder à toutes les vidéos des travaux depuis le début. Je vous invite à cliquer sur le « i » qui va s'afficher juste ici. Je ne parle pas plus longtemps, c'est parti, je vous emmène avec moi. On va s'attaquer au toit terrasse. Let's go ! Donc là, je viens de vous filmer de mon bureau et quand on sort de la pièce, en fait, on accède au couloir de verre et ensuite, on arrive directement dans notre chambre. Coucou ! Et c'est dans notre chambre, en fait, qu'on a un accès direct au toit terrasse. Là, on peut voir Victor en direct qui est en train d'installer la pelouse synthétique que j'ai achetée à Loro Merlin. Il était d'ailleurs en promotion. Donc voilà, on a pris deux bandes. Je l'ai eu à 80 euros, le rouleau. C'est des rouleaux de 7 mètres sur 5. Bon, avancé du toit terrasse. J'avais acheté ces gros pots-là à Action il y a quelques jours maintenant. Mais j'attendais qu'on ait fini de poser le gazon synthétique pour du coup poser nos pots. Donc là, on ressort de chez Desjardins pour m'utiliser l'herbe. Je ne vous dis même pas le prix. J'ai acheté déjà toutes les plantes, du coup, plus le terreau, etc. pour aller dans les pots. Donc on a 7 pots au total. Il faut que l'herbe, il faut qu'on la brosse. Ça va être chaud que tu toits terrasse. On va mettre des grandes jardinières avec des plantes grimpantes, etc. pour faire comme des haies, en fait. Là, du coup, la commande est passée à Desjardins. Mais le temps qu'on reçoive les plantes, il y a des délais. Ça peut être la semaine prochaine, comme ça peut être dans deux semaines. J'ai acheté aussi des graviers comme ça pour mettre juste par-dessus. Ça va être trop beau. Et au niveau des plantes que j'ai prises, j'ai pris trois palmiers. Et les autres plantes, je ne me rappelle plus des noms. C'est trop compliqué, Artie. Merci. Bon, on fait une bonne équipe. Pendant que moi, je termine la peinture des toilettes. C'est foutu partout. Victor, du coup, s'attaque au toit terrasse. Ça y est. Du coup, je vous retrouve une semaine après notre commande Desjardins. La Victor est en train d'installer les palmiers. Passe un marteau, s'il te plaît. Oui, je vais chercher ça. Je vais lui rapporter son marteau, du coup. Bon, première couche terminée des deux côtés des toilettes. Il ne me reste plus que du coup à faire la peinture au plafond. Je ne sais pas combien de temps je vais réussir à tenir la peinture comme ça. Avec le bras levé. Non, ça va, ce n'est pas des grosses, grosses surfaces. Rien, quand tu as ton mec qui retape toute la maison de A à Z de ses propres mains tout seul, tu dois bien t'assurer un minimum pour au moins une pièce. Là, ça va, je ne prends pas d'énormes risques. C'est les toilettes de l'étage. Pour ceux qui se demandaient, parce que oui, les toilettes du bar sont complètement terminées, mais à l'étage, il nous reste du coup la chambre d'amis juste à côté et les toilettes du coup du haut. Les toilettes sont installées, vous pouvez déjà s'en servir. Le parquet n'est pas encore fait dans les toilettes. Par contre, j'ai toute la déco déjà de prête, les petits meubles et tout. Et du coup, il y a pas mal de trucs qu'on a laissé un peu traîner, des choses qui n'étaient pas forcément dans nos priorités. Et là, j'ai un petit moment. Pendant qu'ils s'occupent du toit de la terrasse, moi, je fais la peinture. Est-ce qu'on a un autre pot pour mettre la table ? Oui, oui, on a ce qu'il faut. Du coup, je vous reprends maintenant. On a décidé finalement d'acheter les bacs pour faire des jardinières, pour mettre en train chaque pot. Donc, ça y est, on a trouvé les pots. Bon, on a eu du mal à se décider, parce qu'au départ, j'étais partie sur des jardinières avec des tris, vous voyez, pour faire comme une sorte de barrière. Et puis, on ne trouvait pas ce qui nous plaisait, etc. Donc, finalement, on s'est abattus sur les bacs qui nous plaisaient de base, les bacs coup de cœur. Donc, ce n'était pas le même prix, mais du coup, on s'est décidé de faire les jardinières nous-mêmes. Donc, Victor a eu l'idée de prendre des tuteurs avec des filets, etc. On va voir ce que ça donne. Au moins, on va se faire notre propre petite clôture au niveau du toit de la terrasse. Je ne sais pas si c'est très clair comme ça. De toute façon, je vous en trouverai un an à 7 comme ça à prendre. Un an à 6, pardon, comme ça à prendre. On en a ramené deux. Il nous reste encore un voyage avec quatre autres à faire. Il nous restera les plantes grimpantes. Du coup, on va mettre le nombre des fils à acheter. Mais voilà, déjà, ça prend forme petit à petit. Puis après, une fois qu'on aura fait toute la partie jardinage, plantes, etc., peau, il ne me restera plus qu'à acheter le mobilier. Le toit de la terrasse sera plus pour nous, pour faire bronzette. Donc, je ne sais pas. J'ai trouvé un truc qui me plaît, mais il faut voir. Et je vous retrouve après. Ce qu'il est tout intrigué pour ce qu'il se met. On se retrouve dans un nouveau jour. Là, j'attaque la deuxième couche de la peinture des toilettes de l'étage. Je vous retrouve une fois que j'ai totalement terminé et une fois que c'est sec aussi. On se retrouve dans une nouvelle journée. Du coup, hier, j'ai terminé la peinture des toilettes. Je vous montre une fois sec et à peu près rangée. Même si j'ai eu un petit souci. Voilà les toilettes. Donc, il reste encore le parquet à faire. Mais en fait, le parquet, il sera fait en même temps que cette partie-là du sas d'entrée. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites taches blanches sur le mur d'ardoise. Et je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais le scotch devait légèrement se décoller. Et la peinture, du coup, s'en est mis. Donc, j'ai acheté des grattoirs, etc. Mais c'est très, très long à faire partir. Ça ne part pas des masses. Donc, il va falloir que je m'occupe de ça. Et sinon, j'ai plutôt bien géré l'entrée de la porte. Le scotch était nickel. Par contre, je suis contente de la peinture que j'ai faite. Comme vous le voyez, c'est bien lisse et tout. C'est nickel. Donc, voilà pour les toilettes. Hier, j'ai fait ma fameuse commande des plantes grimpantes. Donc, je suis trop contente pour ça. Donc, vous allez voir. Là, ce matin, du coup, je vais aller chercher ma grosse commande. Victor est de garde aujourd'hui en tant que pompier volontaire. Donc, il va falloir que je me débrouille avec mon papa pour ramener tout ça. On a 12 chassements à ramener. Ça prend forme petit à petit. Mais déjà, c'est un régal. Je vous montrerai la vue quand on aura installé toutes les plantes. Mais quand j'ouvre les volets de ma chambre... Ah ! Je ne pensais pas dire ça un jour. Mais je suis contente d'acheter des plantes. J'ai vu me dépêcher à aller récupérer ma livraison. Rejoindre mon papa. Je vous retrouve sur le toit de la terrasse. On est en train d'installer tout seul. Hé ! Livraison dans mon coffre. Bon, il y a une partie dans ma voiture et l'autre dans la voiture de mon père. Let's go, j'ai tout ça. Oh le bordel, j'ai voulu ramener ça aujourd'hui. Bon, je vous retrouve maintenant. Je suis encore à Desjardins. Et cette fois-ci, j'ai trouvé mon mobilier de jardin. J'ai craqué sur un oeuf suspendu XL de place. Vraiment, j'ai craqué dessus. En plus, il était en promotion avec la carte Desjardins. Donc, trop cool. J'ai dû appeler mes parents d'urgence parce qu'ils ne rentraient pas dans ma voiture. Et je voulais éviter de me le faire livrer. Parce que vu que je suis en déplacement sur Paris en semaine, je n'aurais pas pu me le faire livrer là en bon petit moment. J'ai trop hâte de l'installer. Je ne sais pas encore comment on va monter ça là-haut, mais ça va être beau. Ah, ça fait trop beau. C'est un bien installé. Alors, tu t'ailles ? Tu t'as pas le droit d'aller dans le jardin ? C'est vachement là. Attendez, je m'installer dans mes chaînes fauteuils. Ah, cet été, je m'installer pour lire et tout. Ah, je suis trop fun. C'est trop beau. J'adore. Je suis dans mon rêve. C'est exactement comme je l'aurais imaginé. Hey ! On se retrouve dans une nouvelle journée. On va dans mes toilettes. Voilà. Peinture, du coup, terminée. Et là, du coup, j'ai commencé à installer un petit peu la déco dans les toilettes de l'étage. Il reste encore l'électricité à faire. Je suis trop contente. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai acheté ce miroir-là à Action. Voilà les toilettes. Donc là, j'ai posé ma petite déco. Il manque plus qu'à nettoyer les pierres. Je vais poser le parquet. Là, il va y avoir des joints en silicone. On va avoir la jonction entre les ardoises et les murs blancs. Ah, là-bas, je vais vous retrouver parce que j'ai reçu un gros colis. Tout ça, tout ce qu'il y a sur le lit, ça va dégager. Puisque justement, dans ce gros colis, j'ai reçu mon coffre extérieur pour mon toit terrasse que j'ai commandé hier avec Amazon Prime. Ça a été miraculeux. Let's go, on va monter ça. Il a l'air de faire trop beau, en tout cas. J'ai déniché cette petite table-là à Action. Vous pouvez en servir aussi comme tabouret. Elle est pliable. Donc ça aussi, je peux le ranger dans mon coffre extérieur si je ne veux pas le laisser dehors. Et voilà, c'est à peu près la même couleur que mon transat suspendu. Trop bon. Je suis fan. Bon, petite nouveauté sur le toit terrasse. Je l'ai trouvé à Action. Franchement, j'ai comparé entre Desjardins, Auchan, etc. C'est ce qui est revenu le moins cher à part qualité de prix. J'ai également trouvé cette petite chaise longue à Action. À moins de 50 euros. Donc c'est 47, je me sens, 47 euros et quels. Il a l'air costaud. En plus, c'est formidable. Donc je peux la ranger dans le coffre-là. Là, j'ai juste des pieds pour vous montrer. Toujours chez Action, j'ai également déniché ce petit pot en verre. Il est assez lourd mine de rien. Donc je ne pense pas qu'il puisse se renverser aussi facilement avec le vent. On va voir qu'au pire, c'est des plantes artificielles. Les graviers, ils sont fixés à l'intérieur. Donc voilà, au pire, si ça se renvers, ce n'est pas grave. Je visite. Et voilà, la vidéo rénovation du toit terrasse touche à sa fin. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. J'ai mis tout mon cœur et toute mon énergie. Je pense que globalement, c'est terminé. Il restera peut-être des petits détails, comme fixer plusieurs spots lumières. On peut dire que le toit terrasse est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la déco vous plaît. Si vous souhaitez retrouver le rubilier, les pots ou les plantes que j'ai achetées, je vous remets tous les liens en description. Toutes les références seront en description. Donc n'hésitez pas à consulter la barre d'infos. La prochaine vidéo rénovation déco sera sûrement celle de la chambre d'ami. Il nous reste aussi tous les escaliers à faire. Donc peut-être que je vous filmerai ça aussi. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501